Stéphane Duprose, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de TéléCity Group France. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots ? Oui, TéléCity Group est le premier opérateur de data center en Europe, data center neutre, c'est-à-dire c'est l'essentiel de notre activité. Nous ne fournissons aucun autre service réel et uniquement donc l'hébergement d'infrastructures serveurs au sein de bâtiments techniques sécurisés de manière à permettre aux organisations, entreprises ou services publics d'avoir un endroit où elles peuvent avoir leurs serveurs optimisés en termes d'efficacité, que ce soit l'efficacité énergétique ou climatique. Alors, cette interview s'inscrit dans le cadre du Web TV Thema spécial Green Data Center. En quoi cette notion de performance énergétique est importante pour un groupe comme le vôtre ? Elle est importante à trois niveaux. Le premier niveau, j'allais dire, le niveau auquel tout le monde souscrit, qui est plus je réduis l'électricité que je consomme pour le refroidissement, plus mes coûts vont se réduire. Alors, ce gars, je les partage avec mes clients, tout le monde fait ça et c'est très bien. Mais nous, on estime que ça ne suffit pas. On va largement au-delà. On investit assez lourdement d'ailleurs dans des technologies qui ne vont pas avoir un ROI direct pour nous. C'est une approche réellement citoyenne. On est d'ailleurs le premier opérateur européen et quasiment le seul encore aujourd'hui à avoir signé le code de bonne conduite pour Data Center de l'Union européenne sur l'ensemble de nos 30 Data Center en Europe, pas sur un ou deux. Et puis, par ailleurs, on s'aperçoit que les législations en termes d'efficacité énergétique vont évoluer, évoluent déjà dans certains pays et qu'il est nettement préférable d'avoir déjà pensé à ça, d'aller très très loin dans les relations techniques, dans cette optique-là, de manière à ce que le jour où les nouvelles réglementations vont arriver, on soit prêts, on soit déjà prêts pour ces nouvelles réglementations et pas obligés d'arrêter le Data Center pour pouvoir faire des travaux de manière à souscrire aux nouvelles normes. – On parle là d'innovation technologique ou technique, je crois que vous innovez également au niveau commercial, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? – Oui, il est fondamental pour le Data Center qui est vraiment un endroit de process, que le client ne voit pas ces process-là, qu'il en ait les bénéfices, mais que malgré les process, on arrive à personnaliser nos offres commerciales et en particulier ce qu'on fait aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels en France, beaucoup, beaucoup, et que ceux-ci réfléchissent dans une proportion vraiment considérable à passer en mode cloud. Or, pour eux, c'est un investissement lourd parce qu'il devient l'hébergeur de la solution. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose de venir dans nos Data Center, de ne pas avoir à payer tout de suite un ou deux racks, mais uniquement à l'électricité qu'ils consomment, sans frais d'installation, sans rien d'autre, ce qui fait qu'ils pourront ajuster la progressivité de leurs coûts à la progressivité de leurs revenus. – Stéphane Duprose, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de TéléCity Group France. Au revoir. – Au revoir, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada